bonjour aujourd'hui on va vous expliquer le processus du prélèvement vaginal chez la femme et on va voir l'aspect de la lécorrhée chez la femme dans les infections vaginales. On doit faire le prélèvement d'abord avec deux écoviens. L'une des écoviens qu'on va prélève au niveau des écoviens des grandes et petites lèvres et le deuxième écoviens à l'intérieur du col, dans l'endocode, ça c'est pour la recherche des gounococs et ceci, c'est l'écoviens numéro 2 qu'on va en s'émasser sur les milliers de cultures. Maintenant, concernant le prélèvement, la femme ne doit pas être sous traitement d'individu et en dehors aussi des cycles massériels chez la femme. Maintenant que le prélèvement, on va faire l'examen macroscopique. Pour le prélèvement vaginal, l'examen macroscopique est très 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 important. D'abord l'aspect macroscopique, on dit que quand c'est miqueuse comme ça, on dit que c'est normal. C'est normal. Maintenant, vous allez voir quand c'est grisâtre, ça sous-entend une infection. Exemple comme les gardinera vaginalis. Quand c'est grisâtre, c'est normal. Maintenant, quand c'est blanchâtre, vous allez voir que c'est dit généralement aux lésures du candidat albicans. On va prendre le couvient numéro 1. On a besoin de la lame. On a besoin de la lame, de la lamelle. Maintenant, on va bien secouer le prélèvement. Regardez. Vous voyez. Maintenant, on va mettre une goutte de la préparation sur la lame. Regardez. On va couvrir d'une lamelle. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. Le condensateur est bas. On va passer à l'objectif 10, fermer le diaphragme. On place la préparation et on fait la mise au point. Maintenant, on va rechercher des parasites comme les turcomanaces hirogénitales. On va chercher aussi des lécosides, des émozy. Et voilà. Et voilà. ... 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